Vous écoutez Ideal Web Radio, c'est l'heure de prendre connaissance des titres du jour, les tout premiers de la semaine. Bonjour à tous. Titres de ce lundi 14 mars 2022, voici d'entrée ceux de l'audace info dont les titres ne manquent au point d'audace, il est vrai. Et à la une de ce journal, on peut lire entre autres, grogne d'irrégularité signalée à la Dideppe. Zou, en dépit de la féroce lutte contre la corruption au Bénin, sa polémique est chez Gaël N'yakadier. Pourquoi ? Le journal vous le dit. Et puis, exposition des 26 trésors royaux restitués par la France au palais de la Marina, a j'avons invité surprise de talent. Le journal interroge. Le journal fait lire à sa une quoi qu'autour de cette éventuelle initiative, se grèveront des valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Toujours avec ce confrère, s'unir autour du concours de beauté, la FBCB lance ses activités. C'est quoi la FBCB ? C'est présenté dans le numéro de jour de l'audace info. Actu Express. Là pour elle, la manchette, la reine mère, ça m'invaut. Royauté et développement. La reine mère, ça m'invaut, un leadership confirmé au service du peuple du Bénin. Au-delà d'un simple engagement, elle pose des actions concrètes qui illustrent sa constante sollicitude d'une grande âme, rapporte le journal. Législative 2023, politique et développement vers un parlement métamorphosé, c'est ce que voit le journal. Pour mettre fin au coup d'état militaire en Afrique, les justes propositions de Anthony Zinsou s'écoulent dans les colonnes de ce journal numéro de ce jour. D'un étudiant avec Actu Express, anarchie dans la fixation des prix de produits de première nécessité, qui pourrait être la saigne, interroge le journal. Dynamisme Info s'installe avec cette manchette, engagement pour le hautement social, ces actes qui font perdre les espoirs. Quels sont-ils ? Le journal les expose dans ses lignes. Taxe sur les opérations Momo, entre MTN et la direction des impôts. Qui floue les abonnés ? Demande le journal qui dit ne plus rien qu'on prend de ce côté-là. On continue avec mon confrère, récurrentes interruptions de l'énergie électrique. La SBE appelait à situer les réelles causes. Conseil communal d'Amo Mekalavi, la réhabilitation de l'autre ancien maire au cœur de multiples interrogations. Enfin, création annoncée de ERTB+, une privatisation déguisée de l'audiovisuel public, selon Deogracias, un qu'un de rôle truculence dans les colonnes de ce journal. La Nation, inauguration d'une salle numérique à l'université de Paracour, l'accès aux ressources pédagogiques facilité. Organisation internationale du travail, le prochain DG sera-t-il africain ? Le journal interroge, je vous donne à lire à propos dans le numéro de jour. Pour booster l'économie bleue, un document de stratégie nationale validé. Les échos dans les colonnes de ce journal. Express Matin, déficace d'un bloc de dortoirs et de modules de trois classes, l'IBAD Natitingou bénéficie d'un important financement de la fondation Pitette. Ça présenterait dans le numéro de jour. Cherté de la vie au Bénin, Sadia Assouman va sanctionner les commerçants envers eux. Les gardes, vous avez pigé, attention aux dangers. Avec l'économiste, nous avons l'exploitation des ressources minières, le secteur cimentier béninois à l'aune des réformes. Les ressources en calcaire sont inépuisables et non renouvelables, nous informe le journal qui dit que le président talent avait juste dans ce domaine. Toujours avec l'économiste, zone économique de Glodigues et les opportunités présentées aux femmes entrepreneurs de la web. Gouvernement, central syndical, les travailleurs expriment leur mécontentement. Pourquoi sont-ils mécontents ? Le journal expose dans ses lignes. Le leader du jour, première édition du Miscotono, 30 candidats présélectionnés sur 250 inscrits pour la gamme finale. Première saison ordinaire du conseil communal d'Adion au titre 2022, c'est sous le signe des nouvelles dispositions du code de l'administration territoriale du Bénin. En visite à la marina pour l'exposition des trésors royaux, les filles et fils de Ouida s'inclinent devant la mémoire des ancêtres et le talent des artistes. Certes de la justice, voici un important communiqué de presse de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Ils sont très faciles les magistrats, ils prennent un communiqué que vous donne à lire. Le journal, le leader du jour, que donne à lire ce lundi, Gaskiani Info. Mobile banking, Nicolas Yenoussi Atil, l'effet économie de vérité, interroge grandeur manchette du journal. Le regard du tableau en prison, cela ne comprend plus rien de ce côté-là. Course de détection de jeunes coureurs à Paraco, la FBC fidèle à sa ligne. Vous voyez comment avec ce journal, augmentation anarchique du prix du ciment, le silence coupable des associations des consommateurs. Le journal fait pen sur la tête depuis sa une. Nord-Sud quotidien, nous conduit droit à Porte-Nouveau sous ce titre. Les détails sur le projet de nouvel hôtel de ville. Ah oui, c'est un projet là, très beau là. Ensuite, endométriose, un test salivaire pour un diagnostic rapide. Allez dames, vous avez pigé, courez le faire, hein. Tribunal de commerce de Cotonou, solde des anges et off-masse condamnés. Et pourquoi ? Le journal vous le dit, là. Justice, l'UNAMAB dénonce une intimidation. Hein, qui l'intimide, là ? Le journal donne à lire un beau texte de l'UNAMAB dans son numéro de jour. Journée FIFA, les trois adversaires du Bénin sont présentés dans le présent numéro. Police républicaine, sortie de 500 nouveaux agents. C'est bon pour la République, non ? Route des pêches, démarrage effectif des travaux de la phase 2, nous informe le journal. Nous continuons avec l'autre vision. Élaboration de la liste permanente informatisée. L'ANIB présente le processus au parti politique. Gestion de la loi des finances 2022. Voici les mesures sociales prévues par le régime talent. S'écoulées dans la colonne de ce journal. Audience au cabinet du ministre des Sports, Oswalt Romiki reçoit une délégation de l'ASEC Mimosa. Que selon les deux parties, le journal la rencontre dans son numéro de jour. Yolande Francisco pose à la une du journal l'investigateur sous cette manchette. Égalité des sexes au Bénin. Yolande Francisco peint un tableau peu reluisant de la représentativité des femmes. Une course de détection des coureurs. La fédération du cyclisme renoue avec la dynamique. Adion, un élève exclu par l'administration pour avoir enceinté trois camarades filles. Un vrai terreau ce garçon. On l'envoie à l'école pour faire ça ? On l'améliore sinon toutes les filles sont en danger là visiblement. L'informateur, renforcement du dispositif de valorisation de la recherche et de l'innovation à l'UAC. Léon Neuil Adécan lance Variwa. Variwa est présenté dans le présent numéro. Dissolution de l'agence de la césarienne. La gratuité n'est pas compromise. Vos jours le journal. Il s'explique dans ses pages. Le matinale, hausse des prix des produits de première nécessité. Des mesures pour amortir la taxation. Et non, décliné dans ce journal. La supêcherie des commerçants est ainsi mise à nu. Fichier national des fonctions administratives et techniques des communes. La phase d'entretien démarre ce lundi. Les candidats en plancher le week-end découlé rapportent le journal de l'abattoir. Avec le potentiel, nous avons taxation des transferts. Momo, MTN, dépouille ses abonnés. L'opérateur coupable d'un crime financier, trouve le journal. La taxe de 5% doit être payée par le réseau de téléphonie. Et non, pas le consommateur précise en rouge. A sa une, le potentiel. Qui n'est qu'il y a présent ? Police républicaine. Les effectifs accrus pour renforcer la sécurité. Route dépêche. Les travaux de la phase 2 effectifs. Images importantes à la une de ce journal. Éducation des filles. Élever le taux de scolarisation. Polarisation, il faut absolument. Nouvelle phase d'enrôlement au Ravip. Cette opération va durer du 17 mars au 16 avril 2022. Précise depuis sa page d'or, Kini Kini. Le routier avec ce journal, nous avons ce lundi. Entre autres titres, 13 mars 1999 à 13 mars 2022. Cela fait exactement 23 ans que nous quittons Mgr Isidore de Souza. Le journal dans un devoir de mémoire. Taxe de 5% ajoutée aux frais de retrait et de transfert d'argent au Bénin. Elles tiennent en chute libre pour cause d'augmentation, constate le journal. Brouille autour de 5 à 4 parcelles. Assez Kandi Hwayabwe. Et si Alexis Hueto et Benoît Saizoun aident la famille Tengue ? C'est ce que suggère le journal. Notre époque fait lire à sa une spéciale Café Media Plus GIF 2022. Engagement pour le développement de son pays. Chantal Haï et Alimat Badarou repositionnent la femme. Et comment ? C'est expliqué dans le présent numéro. Kupka, Fallasek Mimosa prend sa revanche et se repositionne. Super League Pro résultat et classement tout dans ce numéro. Super League Pro 4e journée victoire de A.S. Cotonou. Et l'événement de jour 2 continue avec ceci. Fédération Béninoise des associations, centres et clubs UNESCO. De nouveaux responsables élus au niveau national et régional. Certains veulent communiquer du président de la CNBU que le journal donne l'info. Publication de Abouakar Takou contre Francis Baudrenou. Vous avez la réaction de l'Union nationale des magistrats du Bénin dans le numéro de jour de l'événement du jour. Le grand matin, avec ce quotidien nous avons entre autres ceci. Lutte contre le terrorisme au niveau des frontières. Le Bénin reçoit un aéronef de surveillance de l'UEA. Image à la une de ce journal. Rencontre au gouvernement syndicat. Bientôt les résultats des travaux sur la revalorisation des salaires. C'est promis depuis la une de ce journal. Confection de la liste électorale informatisée pour les législatives de 2023. Les citoyens sont invités au poste de collecte des arrondissements du 17 mars au 16 avril 2022, informe le journal. Matin libre. Développement de la capitale du Bénin. Porte-Nouveau a bientôt son hôtel de ville. Le gouvernement a pris un projet phare de la mandature. Yankoti fait lire à sa une ce journal. Ensuite, prochaine législative. PRD Mouel-Bénin, comme en 2019. C'est ce que va venir le journal. 60 ans de recherche en médecine traditionnelle. Comme Boulivier Asia a demain célébré. Le journal le félicite depuis sa une. Économie bleue. Enfin, le document de la nouvelle stratégie nationale validée nous informe le journal. Matin libre. Palmarès à présent. Conception de la liste électorale informatisée. Il faut éviter de politiser l'année. C'est ce que demande le journal. La manchette. Taxation de 5% sur les transactions financières via la téléphonie mobile. L'inacceptable creuse. Le journal se fâche. C'est en rouge à sa une. Préparatif de la prochaine journée de la FIFA. Moussa Latoun dit face aux médias. Émergence info. Prélévant des taxes contributives de 5% sur les transferts d'argent. Quand MTN décide d'en rajouter à la souffrance aiguë des populations. Le gouvernement est évidé depuis la une. Ce journal a clarifié. C'est un bourlio. Affichage de la liste électorale informatisée. Voici les personnes concernées par la régularisation. C'est dans le numéro de jour de ce confrère. Fichier des fonctions administratives techniques des communes. La phase d'entretien démarre ce jour. L'autre quotidien. Mise à jour du ravie dans le cadre de la confection de la liste électorale. La NIP lance un ratissage à compter de jeudi prochain. Annonce à manchette le journal. Concours Rennes Culture 2022 à l'UAC. Erika Arlonsour remporte la couronne. Elle pose tout de bien la réunion de ce journal. En lui, félicitations. Que priorise la priorité ? Législative annoncée pour janvier 2023. Et célébration non-stop du 8 mars. La mouvance est-elle déjà en campagne ? Interroge le journal au regard du tableau. Et qu'on voit là. Célébration du 8 mars à la mairie de Cotonou. À Troc-Pau, tout au féminin. Salut le journal. 13 mars 1999. 13 mars 2022. Il y a 23 ans, Mgr Isidore de Souza. Devoir de mémoire. Défi info. Donne à lire. Lutte effronique contre bandiers. Le week-end écoulé a été sans repos pour Marcelina Auro et ses hommes. Nous sommes dans la maison douane du Bénin. La presse du jour. Affluence à l'exposition des trésors royaux. Le palais de la marina reçoit plus de 2000 visiteurs par jour. Pas petit ça, hein ? Passage du niveau de tension 20 KV entre 3 KV sur l'axe Conde-Limalanville. Les travaux prévus pour se dérouler du 15 au 19 mars, informe le journal. Flambée des prix des produits vivriers au Bénin, la ministre du Commerce tient une rencontre de vérité avec les grossistes. Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO, Salimane Karimou confirme l'élection de nouveaux responsables. Le grand regard, avenir politique des députés vétérans du BR, un casse-tête chinois pour Abdoulaye Biotiane, augmentation des frais de transfert, MTN Bénin livré en pâture au Béninois et comment, c'est expliqué dans le numéro du jour. Construction d'un nouvel hôtel de ville pour Porte-Nouveau, le maire Yankoti engagé pour la résurrection de la capitale. À Parakou et à Porte-Nouveau, la CSTB au contact de ses syndiqués pour Dicoua, le journal Rencontre. Nord-Bénin Info, flambée des prix des denrées de première nécessité, discussion et clarification. Renaissance de l'association de développement du BRK, les quatre de la commune en parlent, c'est important, il n'y a que vous pour le faire. Qui étudent retrouver des populations dans l'arrondissement d'Agman Soma Alada, hommage au commissaire de police Nouroudine Oseé Morat. Il fait du bon boulot de ce côté-là, le salut le journal depuis sa une. La CIM de l'info, élection législative de 2023 au Bénin, certains partis sont déjà en campagne précoce. La Cour doit ramener les concernés à l'ordre, c'est ce que veut le journal. Drama Porte-Nouveau ce vendredi, un étudiant s'est jeté dans le puits pour mettre fin à sa vie. Pourquoi là, je n'en vous dis tout. Le grand quotidien. Déjeuner entre le numéro 1 de l'ONG Humanitaire Bénin et les jeunes de IFA, le parrain Grégoire Tamignon annonce trois grands projets pour l'année 2022, lesquels à lire dans les colonnes de ce journal. Présélection de la première édition de MISCOTON 2.0, 30 candidats retenus pour la phase finale. Au sujet de la régularisation des données pour réaliser la LÉI, voici le questionnaire d'orientation des citoyens. Libération libère ceci. Sélection des candidats pour les fonctions administratives et techniques dans les communes. Les entretiens individuels commencent ce jour. Bac 2022, les préparatifs vont en bon train. Le journal est allé aux nouvelles de ce côté-là. Le même journal qui est produit. La liste des nouveaux organes et responsables élus sur l'ensemble du territoire. Nous sommes bien entendu au niveau de la Commission nationale la Béninoise pour l'UNESCO. Attaque répétée contre les magistrats, l'UNAMAP réagit et met en garde depuis la une de ce journal. Le pays émergeant à présent. Exposition des 26 trésors royaux restitués par la France au palais de la Marina. Résoglo, Zinsou et Consor. A quand le tour de Sébastien Germain à Javon interroge grandement à chef du journal. Patrice Talon est invité à tendre la main à tous les fils du pays. Et ASG reste et demeure le seul pourvoyeur de l'économie nationale sur le journal Le Pays émergeant. Tour des barrages du mondial de la Qatar 2022. La FAF a saisi la FIFA pour récuser l'arbitre. Joshua Bandeau, le choix douteux de la CAF pour le match à l'Écameron contre l'Algérie, nous informe le journal. Et puis, persécution tous azimuts des militants du parti Les Démocrates. Le coordonnateur communal de la dixième, docteur Christophe Moncia, victime d'actes d'intimidation, lesquels s'est exposé dans le numéro de jour de son confrère. Cinquième journée de la phase poule de la coupe de la Confédération de la CAF, Félix Sonde, le PPRIP, désigné officier média du match à sec contre Simbasport à Cotonou. Le patron des impôts pose la une du journal Info-Matin qui lui en veut. À travers ce titre, on le sent d'ailleurs. Augmentation de la taxe sur les services financiers mobiles. Le DGIN aussi a menti au peuple étovâtre. Limogé, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et pourquoi ? Tous ces détails dans les colonnes de ce journal. Dissolution de l'Agence nationale pour la gratuité de la césarienne. Un plan B s'impose. Préparatif des prochaines échéances des écureuils. La première liste de mots salatundi attendu ce jour même. Avec la première, nous avons gestion administrative de Porte-Nouveau. Charles Maillancotti dresse le bilan des grandes réalisations. Vie des partis politiques au Bénin. L'UPE entre restitulation et mobilisation. Un parti du 19 mars prochain annonce le journal. La boussole. Récurrence de vol de denrées alimentaires. Le Bénin vit d'une famine sévère. Les familles n'arrivent plus à se nourrir, constate le journal. Quatrième mandature de l'ADC. Centralisation à Porte-Nouveau. Le bilan partiel du maire Ayancrouti qui force l'admiration. Pour pratique de cybercriminalité, 16 jeunes arrêtés à Sememkoudi, déposés en prison civile à Mistréité, nous informe le journal. Le calendrier élection législative de janvier 2023. Le grand ménage en cours au sein de la mouvance. Les soutiens de Pacotille répertorient, nous informe ce journal. Enfin, dernier titre avec le dernier numéro du jour. Constitution du fichier national des fonctions dans les communes. Les entretiens pour la sélection des candidats démarrent ce jour. Le gouvernement rassure de la transparence. Ici, c'est fini pour la sélection des titres du jour. Vous l'avez compris, nous sommes déjà au bout de ce numéro. René Tatou, Jérôme Kassa, merci pour votre fidélité à nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada